Il y a tout juste 6 jours, pris dans une chute massive contraint à l'abandon, je suis rentré plein de frustration et de remords. Il est l'heure de remonter sur la selle et d'aller au combat. Après avoir eu des problèmes de connexion lors de la saison 1... Quentin qui a de nouveau crash. Quentin qui a encore une fois crash, est-ce qu'il va pouvoir en rejoindre ? Je ne sais pas, j'espère pour lui en tout cas. J'avais aussi à m'emparer du maillot vert du meilleur sprinter durant la saison 2. J'ai passé cette ligne 9e et je suis très content de ce résultat, j'ai donc fait meilleur sprinter, j'ai pris l'échappée, je finis dans le top 10, j'ai réussi tous mes objectifs. Avant la descente aux enfers, que dans la saison 3, je n'ai même pas réussi à suivre le rythme imposé par mes adversaires. Bon les amis, j'ai occupé à sortir, c'est parti tellement vite, c'était impossible. Donc soit les mecs sont ultra chauds, soit je suis très mauvais, mais il y a un peu des deux je pense. Aujourd'hui c'est le grand jour, les astres sont alignés, la saison 4 à Sony. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, aujourd'hui c'est le jour J, on est à 7 minutes du départ de la grande virée saison 4, on est 25 déjà sur la ligne, on est censé être 30 au départ de cette course, autant vous dire que ça va changer des dernières fois, on était beaucoup moins nombreux. Et aujourd'hui il y a du niveau, il y a même un coureur pro pour tout vous dire, qui a fait des agrandes man, etc. Donc autant vous dire qu'il y a du niveau, je suis loin d'être le favori, mais on va essayer quand même de s'en sortir. Bon aujourd'hui l'objectif ça va être de faire la meilleure place possible, j'aimerais au moins faire un podium, mais ça va être très compliqué en vue du niveau de mes adversaires. Mais si je tape déjà un top 5, physiquement, vis-à-vis de mes statistiques, de mes watts, etc. ça serait déjà un exploit, donc on va faire au mieux. En ce moment je ne suis pas si mal, normalement, à moins que je sois dans un mauvais jour, mais normalement je ne suis pas si mal. Donc on verra et on va faire au mieux. Là, on continue de s'échauffer, il départ dans 6 minutes, et puis voilà, c'est parti pour 34,3 km. Il y a trois grosses côtes pour ne pas dire des murs, et puis on va essayer de s'en sortir. Bon, comme vous l'aurez compris, cette saison ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude, parce qu'effectivement on est beaucoup plus nombreux au départ, et du coup, par conséquent, il y a un niveau bien plus élevé. Donc concrètement, point de vue Watt pur, statistique pur, point de vue FTP, je suis loin d'être le meilleur, je pense que je suis le plus faible des A. Ça a confirmé, mais en FTP pur, je pense que je suis le plus faible. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup à montrer ici, si je veux faire un résultat. Et comme vous avez peut-être compris, les 17 premiers kilomètres étaient donc un départ fictif pour les A et A+, sachant que les B et les C pouvaient donc attaquer, prendre une échappée, et donc pouvoir profiter de ces 17 premiers kilomètres pour prendre une échappée, prendre de l'avance, et d'ailleurs ils vont prendre beaucoup d'avance, ils vont monter jusqu'à 1,5 km d'avance, ce qui va leur permettre un petit peu de pre-shot et de ne pas se faire sortir dès que ça va accélérer. C'est quand même vachement intéressant, et ça a rajouté énormément de suspense à la course, vous verrez ça au fil de la vidéo. D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker la vidéo, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo par semaine, tous les vendredis à 18h. Donc comme je vous ai dit, les 17 premiers kilomètres, c'était vraiment très tranquille, c'était 180 watts maximum pour les A et A+, donc le peloton qui était derrière du coup finalement. Donc c'était vraiment tranquille, on s'est baladé, ça a permis de faire un petit échauffement mine de rien, et j'ai juste profité des fois, je me suis laissé légèrement décrocher pour prendre un peu de retard et pouvoir faire des petits sprints en revenant sur le groupe et pouvoir m'échauffer en faisant monter un petit peu le cœur pour pas que je me retrouve au pied des 17 km, sachant que les 17 km c'est tout pile au pied du mur qu'on voit en bas de l'écran sur la map RGT. Donc autant vous dire que je voulais ne pas m'échauffer du tout pendant 17 km, donc je me laissais décrocher et comme vous pouvez voir je faisais des petits sprints comme ça pour revenir dans le peloton, sans du coup accélérer le groupe et ne pas respecter les règles tout simplement. D'ailleurs sur RGT, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez voir en haut à gauche, saving 120 watts, enfin voilà. Cet affichage signifie que quand on est dans la roue, on sauvegarde, on n'utilise pas 120 watts par exemple, et ça veut dire que du coup dans les roues on force énormément moins. C'est à dire que des fois dans les roues on doit arrêter de pédaler, c'est exactement comme dans la vraie vie, c'est vachement plus réaliste et c'est pour ça qu'on a fait la course sur RGT pour cette édition là. Et autant vous dire qu'avec Alexandre en ce moment on roule beaucoup sur RGT parce que les courses sont 10 fois plus fun. Parce que sur RUF ça part à bloc, ça finit à bloc, c'est un peu un cyclocross, faut envoyer 100% des watts en permanence. Et ici en fait ce qui est vachement fun c'est que quand t'es dans les roues tu forces, des fois tu économises 600 watts dans les descentes, du coup autant vous dire qu'on pédale pas. Et du coup ça permet de récupérer, c'est comme en course, quand t'es devant, faut embrayer, t'es à bloc, mais quand t'es dans les roues ou dans le peloton, tu forces pas, tu récupères. Et ça permet comme ça de faire des stratégies vachement plus intéressantes, de mettre un coéquipier devant le peloton pour rouler et ramener, de prendre des relais, enfin voilà ça rajoute énormément de possibilités au cyclisme en virtuel comme ça. Et je pense que RGT, même si c'est pas très beau visuellement pour l'instant, ça va avoir de beaux jours devant eux et ça va vraiment percer à un moment parce que physiquement en tout cas, la simulation est vachement plus réaliste et ça permet vachement plus de s'amuser. Bon finalement, l'échappée ayant pris presque 1,5 km d'avance, le peloton A qui était derrière donc décide d'accélérer un tout petit peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire au kilomètre 15, donc 2 km d'avance qui était prévu tout simplement parce que voilà, on voulait pas laisser trop d'avance, on allait jamais revenir sur l'échappée. Vous pouvez voir en bas sur la map, les deux petits points blancs qui sont donc juste devant nous ont vachement d'avance quand même sur nous et comme vous pouvez voir, ça part très vite. Là, je t'ai oublié d'envoyer 500 watts pour recoller dans le groupe et là quand même, ça permet de se réveiller un petit peu, de se remettre un petit peu dans le bain avant la montée, la montée principale, la citadelle de Namur si je me trompe pas, qui est donc la première côte mais surtout la plus importante parce qu'il faut savoir que moi, dans ma tête et dans ma stratégie, il fallait absolument que je réussisse à passer cette première côte avec le groupe de tête. A mes yeux, aux petites 7 côtes, ça allait partir à fond, on allait tous exploser à notre façon, on allait arriver plus ou moins un par un, il fallait arriver le mieux placé possible en haut et puis après, en fonction de comment on allait être placé, aviser, voir si on revient sur le groupe de devant ou si on attend le groupe de derrière parce que les groupes ont vraiment une grosse importance et c'est hyper important de rester en groupe quand on est seul, ce RGT, c'est peine perdue, tu perds des forces pour rien et c'est complètement mort. Je me suis dit, Quentin, tu fais le maximum, tu donnes 100% de tes capacités dans cette première côte, la deuxième est vachement moins pentue, donc vachement moins à mon désavantage en tant que personnage lourd parce que je fais quand même 74 kilos ce jour-là, donc je suis vachement plus lourd que la plupart des gars qui sont au départ donc autant vous dire que c'est vraiment la première côte qui va être très compliquée pour moi donc je me suis dit, Quentin, tu mets tout sur cette première côte et en fonction de la place à laquelle je serai en haut, j'aviserai voir comment je vais faire pour m'en sortir, tout simplement. 18,5 km, on passe le petit panneau à droite indiquant le début du mur de la citadelle de Namur. On voit Emmanuel Lejeune ici, un des grands favoris qui prend la tête, Quentin Ruel, qui le compte directement et c'est parti plein pétrole sur le pied de cette citadelle de Namur avec l'accélération d'Emmanuel Lejeune et de Quentin Ruel, est-ce que ça va réagir derrière ? Autant vous dire que là, ça envoie beaucoup de watts vous pouvez voir à gauche les watts en rouge c'est dès qu'on force un petit peu quoi donc autant vous dire que là, ça envoie très très lourd mais on peut voir que je pre-shot un petit peu la côte c'est-à-dire que je vais envoyer beaucoup de watts là, j'envoie 500 watts parce que je ne vais pas laisser partir Emmanuel Lejeune prendre de l'avance parce que du coup, c'est lui le coureur pro d'ailleurs, on peut voir qu'il est A+, en catégorie il est pro, il fait des Ironman, il a fait 12, je crois, à Dubaï autant vous dire que c'est son métier de rouler tout simplement donc autant vous dire qu'il est bien plus fort que moi et c'est pas le seul à être plus fort que moi ici donc là, c'est début de côte j'avais fait des repérages je savais que c'était dur au tout début puis dur à la toute fin au milieu, là où on est actuellement c'était un peu plus facile finalement donc là, je le savais et j'ai vachement bien géré en fait c'est début de montée pour l'instant, ça se passe vraiment très bien pour moi je suis au milieu du peloton on va voir que même, je vais réussir à remonter à l'avant de ce peloton et l'avantage c'est que sur RGT, c'est comme dans la vraie vie quand on est dans une côte en fait, on économise beaucoup moins de watts que quand on est sur du plat donc là, on voit que mine de rien j'économise quand même 70 watts quand je suis derrière le peloton et quand je suis dans la roue d'une seule personne je suis environ à 40 watts économisé mais garder le contact c'est vraiment, vraiment super important et là, on voit que je commence à vachement reculer donc ça commence à être un petit peu dangereux donc là, je vais renvoyer quelques watts comme vous pouvez le voir déjà, le pourcentage commence à se réduire un petit peu à ce passage-là, donc je sais que c'est un peu moins dur mais je sais surtout qu'au prochain virage c'est le passage le plus dur donc là, je vais envoyer tous mes watts malheureusement, mon personnage va décider de prendre l'extérieur mais dans le deuxième virage, il va prendre l'intérieur donc là, je vais y avoir un petit raccourci finalement parce que mon personnage prend l'intérieur et là, je vais me retrouver devant d'ailleurs, les commentateurs, vous verrez juste après vont dire que j'attaque mais je n'ai pas concrètement voulu attaquer d'ailleurs, on rattrape les membres de l'échappée matinale qui se font reprendre comme ça sur le haut de la côte forcément, ça revient très vite et c'est Cantaruel qui a contré Cantaruel qui a contré dans cette citadelle et qui a pris un peu d'avance mais qui se fait reprendre directement par le reste du peloton qui ne veut laisser partir personne on reste groupé pour l'instant on monte très vite mais groupé et là, du coup, je me retrouve en tête sur cette côte et je savais que tout se jouait ici donc là, j'envoie environ 300 watts on voit que mon personnage freine alors je ne sais pas exactement pourquoi mais mon personnage freine là, je me fais rattraper par le groupe et là, je renvoie 500 watts donc là, pour l'instant, ça se passe bien je suis à 190 au coeur je peux tenir ça encore un petit peu normalement mais il faut savoir que ce jour-là, je n'avais pas des jambes de ouf ça allait, mais je n'étais vraiment pas dans un grand jour il faut savoir qu'Emmanuel Lejeune, lui, il avait une stratégie où il fallait attaquer, attaquer, attaquer il a attaqué 17 fois il l'a dit, il a compté il a attaqué 17 fois dans cette course autant vous dire qu'il a fait très très mal et malheureusement, ça va m'emmettre fatidique ici j'ai quasi fait le plus dur on a fait les plus gros pourcentages et là, en fait, on voit que je suis à combien ? 5 watts par kilo et même 6 watts, presque 7 watts par kilo et je n'arrive pas à garder le contact on est quasiment en haut de la côte et je perds le contact donc je m'accroche je donne tout ce que j'ai là, on peut voir que je suis vraiment à la limite je suis à 194 pulsations mais malheureusement, je ne remonte pas j'ai beau envoyer des watts là je ne remonte pas je suis à 5 watts par kilo et comme vous pouvez voir plus ça va, plus je recule et là, c'est le moment un petit peu fatidique donc à 20 km tout pile je prends 7 mètres de retard Cédric de la chaîne Les Watts réussi à faire la jonction et moi, là, je vais tout donner on peut voir que je suis dans le rouge dans Les Watts je suis à plus de 5 kg 6 kg pour essayer de revenir mais là, devant, en fait il y a Emmanuel Lejeune qui est en train d'embrayer il y a Mathieu Drujon et Petit Pignon qui sont en train de s'attaquer aussi c'est d'ailleurs là que l'échappé va partir de ces 3 coureurs là et là, je suis en train de je suis au rupteur je suis à 194 pulsations et malheureusement cette montée aura été un petit peu trop longue pour moi on retape des pourcentages à 5,49% et voilà là, c'est le moment fatidique je suis à 22 mètres de retard et malheureusement je ne vais pas réussir à basculer regardez, le virage signifie la bascule il ne me manquait tellement rien les amis il me manquait, voilà 200 mètres 100 mètres pour basculer avec les meilleurs et vous allez voir que ça va tout changer dans cette course effectivement à partir de là ça monte beaucoup moins et on va arriver très rapidement dans la descente malheureusement j'ai 50 mètres de retard et ces 50 mètres là en fait comme je vous ai dit au tout début de la vidéo quand on est en groupe sur la GT c'est beaucoup plus simple parce que dans les roues on est à moins 150 watts voire même beaucoup moins et du coup moi je vais faire la descente à bloc je vais vraiment faire la descente à bloc je vais tout faire pour essayer de revenir on voit que je continue d'envoyer 300 watts 300, 400 watts et j'essaie de revenir je donne tout mais regardez les mètres plus ça va plus je perds des mètres et là je vous le dis avec du recul j'étais vraiment vraiment très très dégoûté sur le moment et je le suis toujours aujourd'hui parce que pour 50 mètres j'ai tout perdu malheureusement j'ai tout perdu je vais tout faire pour revenir dans la descente vous allez voir donc là dans la descente comme vous pouvez voir je vais un petit peu exploser parce que mine de là je me suis mis totalement à bloc et puis j'ai pris un gros coup au moral et on peut voir que voilà j'ai déjà 130 mètres de retard 150 mètres de retard et en bas de la descente en fait je vais déjà avoir tellement de retard que voilà j'arrive en bas de la descente j'ai 180 mètres de retard et j'ai beau rouler à 300 watts voilà je peux rien faire il faut savoir que devant eux ça roulait très fort mais pourtant dans les roues ils forcent beaucoup moins parce que forcément il y a le système d'aspiration et là je me retrouve totalement isolé c'est à dire que je ne peux pas revenir sur les groupes de devant parce que voilà ils ont trop d'avance et derrière moi il n'y a plus personne c'est à dire qu'il y a un petit groupe de B a priori de A et de B qui sont à 300 mètres 600 mètres mais c'est beaucoup trop loin derrière en fait donc là la meilleure stratégie enfin je pense à ce jour n'hésitez pas à me rendre les commentaires la meilleure stratégie c'était de te faire un contre la montre tout seul finalement et d'espérer que devant ça allait se regarder et que je puisse avoir une chance de revenir malheureusement je vous le dis tout de suite ça ne va pas se regarder devant ça va rouler très très fort devant je vous invite d'ailleurs à regarder le résumé des courses de mes adversaires qui ont sûrement fait une vidéo aussi mais on a tous fait une course bien différente il y a eu donc une échappée de 3 coureurs et ensuite tous les autres qui sont un entre moi et les 3 coureurs se sont regroupés il y avait donc un très gros groupe et puis si j'avais été dans ce groupe là j'aurais forcé 2 fois moins que ce que je suis en train de forcer là en fait et donc là je vais quand même me ressaisir et me dire Quentin vas-y t'es 13ème pour l'instant normalement tu devrais pouvoir rattraper il y a 2 personnes qui sont en échappé qui étaient donc des B normalement tu vas pouvoir les rattraper donc ça fait déjà 11ème et après il y a Vélo Chinois qui était le premier au pied de la citadel de Namur et lui il est aussi en B ou en A non il est en A je crois mais pour le coup lui il avait vraiment 1,5 km d'avance au pied de la citadel de Namur donc vous allez voir que le suspense va rester très longtemps parce que même les 3 premiers vont mettre beaucoup 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 de temps pour revenir sur lui et ça va être assez impressionnant donc là je savais que la 11ème place c'était très jouable mais pour rentrer dans le top 10 avec Vélo Chinois ça va être très très compliqué où il fallait que ça se regarde beaucoup devant et c'est ce que je vais espérer c'est pour ça que là je vais continuer de rouler tout simplement à bloc jusqu'à l'arrivée pour faire la meilleure place possible je ne vais pas abandonner je vais tout donner et vous allez voir que ça va quand même plutôt bien fonctionner et voilà on arrive à 27,3 km on est au pied de la longue côte qui commence par un petit mur bien raide mais qui après est beaucoup plus roulant c'est une côte qui me plaisait beaucoup dans les repérages on a fait des tests de la grande virée et c'est une côte que j'aimais beaucoup à monter en fait ça me correspondait bien comme profil de côte en fait et on va voir d'ailleurs que j'en profite pour attraper les deux fuyards de début de course donc Sayerik et Reniki voilà je vais les rattraper et pour le coup je vais même pas les essayer de récupérer en fait là ce que je veux c'est absolument revenir sur les gars de devant même si maintenant ils ont 260 mètres d'avance là je ne veux plus je ne veux plus réfléchir je veux envoyer des watts je ne veux voilà je les dépasse je ne les regarde pas je leur fais coucou et je leur dis les gars moi je vous laisse j'envoie 5 watts kilo et bon courage surtout que du coup ils ont fait les 17 premiers kilomètres en échapper alors que moi j'étais tranquille dans le peloton derrière donc autant vous dire que là ils devaient avoir une fatigue supplémentaire à moi et forcément ils avaient beaucoup moins de chance de réussir à suivre surtout qu'ils sont dans une catégorie inférieure à moi dans les statistiques donc voilà là j'avais quand même un gros avantage sur eux dans cette côte mais là ce que je me disais et ce que je savais en fait c'est que Vélo Chinois venait de se faire reprendre par les gronds d'échapper et Vélo Chinois il a fait toute la course tout seul devant et moi même étant seul je sais ce que c'est d'être seul de ne pas avoir de roue et de ne pas avoir de draft autant vous dire que je savais qu'il avait fait des gros efforts donc j'avais un espoir c'est qu'il explose que je réussisse à revenir sur lui et que je réussisse à rentrer dans le top 10 tout simplement donc là mon objectif je suis 11ème c'est réellement de finir dans le top 10 et là autant vous dire que je vais tout mettre en place à partir de maintenant pour rentrer dans le top 10 et comme vous pouvez voir maintenant Vélo Chinois s'est fait doubler par le groupe de contre où ils sont très très nombreux d'ailleurs ça commence à rouler très fort pour eux mais ça c'est leur histoire pour le coup Vélo Chinois vient de se faire doubler par le groupe principal qui est donc le groupe de contre et le groupe d'échappée et là il est juste devant moi enfin il a 340 m d'avance mais il est devant moi donc autant vous dire que là je l'avais pas en point de mire visuel mais je l'avais en point de mire dans la grille des coureurs à gauche et là à partir de maintenant il reste 6 km et là je vais tout donner en fait j'ai 6 km pour boucher ces 300 m de retard et à partir de maintenant c'est une course contre la monte pour que je réussisse à revenir sur lui en fait donc là je vais tout donner je vais vraiment me mettre taquet on voit que je suis quand même à 185 mon cœur est pas montré très haut sur cette course sincèrement j'avais pas j'avais pas une forme incroyable j'en vois quand même 400 watts etc mais j'avais des jambes vraiment très lourdes vraiment pas des bonnes jambes alors c'est aucunement une excuse c'est juste une analyse après il faut quand même savoir que en watts moyen j'ai envoyé du coup en étant seul et en ayant jamais la possibilité de récupérer en fait j'ai jamais pu récupérer et j'avais jamais de draft jamais d'abri en fait dans l'héros donc en watts moyen j'ai envoyé autant de watts moyens que pas les 3 premiers parce que les 3 premiers eux ils ont vraiment tout explosé mais que les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en fait j'ai envoyé environ les mêmes watts moyens que si on enlève les 17 000 km fictifs uniquement sur la vraie course j'ai les mêmes moyens qu'eux en fait finalement parce que en étant seul j'ai été obligé d'envoyer des watts donc concrètement si j'avais réussi à passer cette première côte avec eux j'aurais réussi à suivre voire même j'aurais été vachement mieux donc voilà je sais ce qu'il me reste à travailler c'est de la PMA encore une fois un effort très court qui s'est avéré quand même assez long finalement mais un effort qui est très très intense et ça j'ai beaucoup de mal là dessus j'ai plus de facilité dans les efforts un peu plus long mais un peu moins intense en fait finalement et là je le savais très bien qu'il fallait absolument que je suis à passer cette côte avec les meilleurs malheureusement il m'a manqué 50 mètres donc là je vais continuer à bloc on peut voir que je vais tout donner pour revenir sur le vélo chinois on va se mettre la deuxième côte pour la descente donc je reviens sur le vélo chinois si je vous parle du top 10 pour ce que tu es plus derrière bon on accélère on passe large du dernier kilomètre et là je suis au pied du mur de l'arrivée et j'ai toujours 300 mètres de retard effectivement vélo chinois a été très très efficace sur la fin de cette côte c'est à dire qu'on a roulé plus ou moins à la même vitesse j'ai rattrapé pas mal de terrain sur lui mais j'ai tout de même pas assez gagné de terrain en fait donc là il me reste 700 mètres pour boucher le trou alors là on peut voir que les maîtres descendent très vite pour vélo chinois mais c'est parce que lui il est dans la côte et pas moi là c'est bon la côte commence pour moi et ce mur final je le savais très très bien il est très très dur sur 700 mètres c'est vraiment vraiment très violent et là on voit que j'envoie du 600 watts et là j'entends vélo chinois qui était donc sur Discord avec nous qui disait Quentin tu vas me revenir tu vas me sauter sur la ligne et là comme vous pouvez voir je reviens à 100 mètres 90 mètres et là ça va très très vite je vais faire vraiment au mieux que je peux mais comme je vous disais là je donne tout je suis à plus de 7 watts kilo je suis rincé j'ai fait la course tout seul j'ai tout tout donné je reviens à 90 mètres de vélo chinois je donne tout ce que j'ai je veux absolument le battre d'ailleurs dédicace à toi bravo je vais tout donner pour te battre je voulais absolument faire dans ce top 10 très 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 on voit qu'on t'a ruelle qui va donner jusqu'au bout qui va essayer d'intégrer le top 10 peut-être en rattrapant vélo chinois mais ça va être compliqué quand même un 70 mètres de retard encore même s'il l'a en point de mire on sent qu'il est à fond là il tire la langue ça commence à bouger de tous les côtés et il va avoir du mal à revenir on sent qu'ici il a un peu abdiqué ça devient trop compliqué il a compris qu'il n'allait pas pouvoir revenir malheureusement je vais craquer juste là on peut voir mes jambes tournent plus je fais non de la tête c'est complètement mort après de là c'était fini pour moi de toute manière c'était mort je craque concrètement je descends à 300 watts et là vélo chinois qui a eu très peur parce que je suis revenu très très proche de lui c'est bon il a validé sa 10ème place donc je vais finir 11ème de cette grande virée numéro 4 donc c'est un résultat correct mais j'aurais voulu faire mieux en voie de moyens j'ai fait comme les 5 mecs devant moi donc c'est un petit peu triste j'aurais juste réussi à passer la côte c'était bon voilà je sais ce qu'il me reste à travailler pour les prochaines saisons je vous laisse avec le mois du passé qui vous débrille un petit peu la course à chaud en tout cas merci à vous de la vidéo n'oubliez pas de liker c'est toujours très important et puis je vous laisse avec moi bravo Emmanuel Lejeune qui gagne le petit pignon 2ème pas mal Brugion 3ème bravo Gabez Le Watt Le Watt surprise il n'était pas spécialement Fagori je crois après Nicolas Vergès c'était prévisible Marlier Ciblo Ciblo tiens qui a été un peu plus dans le dur cette fois-ci et après il y avait une tas d'heures que je ne connais pas trop les vélos chinois qui étaient dans l'échappée le matinale ah et j'ai essayé de revenir dans la dernière courte mais j'ai peur aussi j'ai explosé à 100 m de la ligne bon bah c'est dommage j'ai fait toute la course tout seul je suis sûr ils sont pensés moins que moi en Watt pur devant dans l'échappée que moi c'est le problème c'est que vu que j'ai sauté dans la première côte bah après j'ai dû tout faire tout seul et puis bah voilà c'est dur bon les amis merci de m'avoir suivi merci d'avoir cru en moi et de m'avoir encouragé j'ai fait ce que j'ai pu comme vous avez pu voir vu que j'ai sauté dans la première côte malheureusement c'était peine perdue en fait avec le draft eux dans l'échappée ils forçaient beaucoup moins que moi j'étais à l'abri dans les roues et puis c'est comme dans la vraie vie quand t'es plus dans la bonne t'es plus dans la bonne et malheureusement il n'y avait personne derrière donc j'avais pas d'autre choix que de rouler donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait toute la course tout seul j'ai réussi à rattraper un à un les membres de l'échappée qui ont un petit peu explosé c'est normal après avoir fait toute la course devant et je voulais vraiment faire dans le top 10 et revenir sur vélo chinois donc bravo à toi j'ai pas réussi c'était limite dans la dernière côte j'ai failli y revenir mais bravo à toi tu me mets quelques vingtaine de secondes je crois donc bien joué donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère que je serai encore plus fort n'oubliez pas de liker de commenter pour me dire ce que j'en avais pensé la prochaine bye bye j'ai pas de liker j'espère que j'ai peurишь je sais pas de liker